Que d'émotions, chaperon ! Il était une fois, une petite fille, si ravissante, si gentille, si serviable, si attentionnée, que tout le monde l'aimait. On l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui confia une mission très importante, une tâche réservée aux jeunes filles bien sages et dignes de confiance. Ma chérie, ta grand-mère est terriblement faible et malade. Apporte-lui ce panier garni d'une belle galette et de bonnes choses à manger. Mais attention, elle habite de l'autre côté de la forêt, alors sois prudente et ne traîne pas en chemin. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans la forêt. Sur le sentier, la pauvre enfant rencontra un énorme loup gris qui lui parait la route. Le loup lui posa tout un tas de questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chevillettes et de bobinettes ? Ta grand-mère, elle est grinsouillette ou maigrelette ? Et toi, combien pèses-tu ? Tu as remarqué les jolies fleurs qui poussent sur le bas-côté ? Est-ce que ta grand-mère aime les jolis bouquets ? Il s'en a l'air. Le petit chaperon rouge, ébloui par tant de couleurs, se mignent à cueillir des fleurs. Puis la fillette admira les papillons, observa les scarabées dorées et elle s'allongea sur la mousse et s'extasia en contemplant la lumière qui dansait à travers le feuillage qu'on était bien. Après avoir pris du bon temps, le petit chaperon rouge arriva chez mère grand, en tout cas. Tire la chevillette, dit une voix étrange, et la bobinette chéra. Bonjour ma grand, lança le petit chaperon rouge en entrant dans la chaumière. Regarde tout ce que je t'ai apporté, un panier garni et un beau bouquet fleuri. Mais personne ne répondit. Dans la chambre, le petit chaperon rouge trouva mère grand, allongé sous un épais duvé. Oh ! Mère grand ! Mais t'es encore au lit ? C'est pour mieux me reposer, mon enfant. Oh ! Mère grand ! Comme tu as de grandes oreilles poilues ! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh ! Grand-mère ! Comme tu as des grands yeux rouges effrayants ! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh ! Oh ! Oh ! Mère grand ! Comme tu as une grande bouche baveuse, puante et pleine de dents pourries ! C'est pour mieux te manger, mon enfant ! Alors le loup bondit et l'avala ! Puis reput, la bête s'endormit ! Oh ! Et puis reput, la bête s'endormit ! Assise à côté de sa grand-mère, le petit chaperon rouge s'ennuyait. Qui fait chaud dans le ventre du loup, qui fait sombre dans le ventre du loup, puis y a rien à faire dans le ventre du loup. « J'en ai marre d'être dans le noir ! » hurla la fillette. « Je veux sortir d'ici ! » Heureusement, un chasseur à l'ouïe fine entendit le petit chaperon rouge et les ronflements du loup. Il entra discrètement, et d'un coup de couteau ouvrit le ventre de la bête. Quel bonheur et quelle joie de respirer le grand air ! Sans attendre, le petit chaperon rouge remplit le ventre du loup avec de grosses pierres bien lourdes, 3 kilos de sel, 125 grammes de poivre noir, un pot de moutarde à l'ancienne et deux poignées d'ortie bien fraîche. Puis grand-mère cousille minutieusement le ventre du loup. Quand il revint à lui, le loup, souffrant d'insupportables maux de ventre, eut soif, terriblement soif. Naturellement, il s'approcha de la rivière pour boire, mais déséquilibré par le poids des pierres, il tomba dans l'eau et coula. Après avoir partagé la galette avec Mère Grand et le chasseur, le petit chaperon rouge s'en retourna chez elle. En chemin, elle se dit décidément qu'il valait mieux écouter sa maman. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501